Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aborder aujourd'hui les pierres ou la pierre qui peut aider le signe astrologique du gémeau. Bonjour à tous, si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium et passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. On va parler aujourd'hui de la ou des pierres qui peuvent aider le signe astrologique du gémeau. Si on devait résumer le gémeau à une seule pierre, ce serait la malachite. La malachite, cette pierre verte dédiée au chakra du cœur, va aider le signe du gémeau à pouvoir travailler sur son caractère un petit peu ambivalent où il a tendance à avoir du mal à sortir ses capacités et être conscient pleinement de tout ce qu'il peut entreprendre et faire et tout à la fois se protéger dans la relation à autrui. Ainsi, la malachite va l'aider à s'ouvrir vraiment à tous ses projets, à tout ce qu'il souhaite faire, à sortir de sa zone de confort. La malachite, j'aime bien dire, c'est prendre des risques, accepter les changements. C'est vraiment le coup de pied aux fesses pour avancer au niveau du rapport finalement en fait à l'autre, mais aussi du rapport à soi. Ainsi, la malachite va aider le signe du gémeau à pouvoir dépasser ses propres blocages, principalement des blocages qui peuvent être géographiques. Alors, ça peut être partir en voyage, ça peut être aller travailler loin, mais ça peut aussi être juste savoir sortir de chez soi. Ainsi, on voit ce caractère très ambivalent du signe gémeau qui tout à la fois peut avoir des envies extraordinaires, hors du commun que les autres n'auront pas forcément. Donc, on retrouve vraiment ces deux notions et la malachite va l'aider à associer tour à tour les deux pour pouvoir mener à bien en fait ce que le gémeau souhaite faire. Ainsi, il va prendre conscience en fait de ses talents et de ses qualités pour pouvoir se trouver lui et ne pas être parasité par tout ce qu'il y a autour. Chaque signe astrologique revêt plusieurs décans, plusieurs traits de caractère, plusieurs émotions, plusieurs métiers, plein de personnes différentes. Ainsi, il semble difficile de limiter une personne ou un signe astrologique à une seule pierre. Je vous propose dans ce cas de travailler avec plusieurs pierres que l'on pourra associer, donc comme ici, je l'associe dans un bracelet composé, mais on pourra tour à tour décider de travailler avec une seule ou plusieurs pierres en fonction des vertus qui vont vous parler. Quelles sont les autres pierres qui vont permettre de travailler sur le signe du gémeau ? En plus de la malachite, on va retrouver la citrine. La citrine, pierre jaune, va elle travailler sur le plexus solaire. Donc après avoir travaillé sur le cœur, on équilibre le plexus du signe gémeau pour qu'il puisse en fait se recentrer, qu'il évite d'éparpiller ses énergies et vouloir en fait tout faire. Comme j'expliquais, c'est très ambivalent. Le gémeau a tendance à s'enfermer dans certaines choses et tour à tour vouloir tout faire, tout voir. Voilà, donc la citrine va l'aider à se recentrer sur lui-même et aller vraiment au plus concret. La cornaline, la cornaline, pierre orangé, qui va travailler sur le chakra du sacré, donc au niveau du ventre, va renforcer l'intérêt et la passion pour ce qu'il souhaite vraiment faire et l'aider à s'ouvrir à de nouvelles activités, nouvelles possibilités, nouvelles connaissances et donner au signe du gémeau courage et motivation pour y aller vraiment. Également, on va retrouver la labradorite. La labradorite, pierre des empattes pour protéger ce grand sensible qui parfois est vraiment en fait perdu. Alors pour le coup, la labradorite sur le signe du gémeau, elle va le protéger surtout de lui-même. Elle va protéger finalement son cœur, son empathie, des énergies négatives qu'il a tendance à absorber mais qui a tendance à se développer en fait et s'auto-saboter tout seul. Également, le signe du gémeau pourra travailler avec l'amétiste, la pierre violette qui agit directement sur le mental. Le but est de ne pas douter de ses capacités, de ne pas douter de soi et de disperser comme ça ses énergies, de se sentir fatigué. Donc l'amétiste va pouvoir l'aider à avoir un sommeil plus réparateur, à se détendre, à relâcher corps et esprit pour le signe en fait du gémeau et l'aider à se sentir à la fois investi et à la fois détendu, voilà, serein, sécurisé dans ce qu'il souhaite faire. Voilà. Vous pouvez retrouver donc l'ensemble de ces pierres en bracelet composé. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également travailler avec une bougie d'intention. Je vous conseille pour ça une bougie d'intention avec un parfum que je vous mets purificateur de méditation avec un quartz, donc un cristal de roche pour aider à la concentration et le mental pour ce signe, ben voilà, qui a vraiment du mal à associer en fait corps et esprit et qui a du mal à se trouver. Je vous mets le lien également, voilà, juste en dessous de la vidéo. J'espère vous avoir éclairé sur les pierres qui correspondent aux signes astrologiques du gémeau. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez ces pierres, vous travaillez avec elles, ça vous donne envie aussi de travailler avec une ou plusieurs pierres voilà, que je vous ai présentées. On répond avec grand plaisir à vos commentaires. Si nos vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager les vidéos autour de vous et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501